Couturières, couturiers, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est au milieu du mois, je vous propose donc une revue de presse de mi-mois, du mi-juin. Revue de presse en fait qui va nous permettre de feuilleter ensemble 7 magazines de couture qui sont sortis là dans le cours du mois de juin. Et ça va nous permettre de gagner de l'argent, d'économiser du temps, puisqu'on va passer en revue tous les modèles qui sont disponibles. Le niveau de difficulté, la qualité des explications, le détail de la planche de patron. Bref, on voit tout ça ensemble et j'ai un petit truc à vous demander pour une fois, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, j'ai une annonce à vous faire. Allez on y va ! Le premier magazine de cette revue de presse c'est Fémin, c'est le numéro 497 du mois de juin 2023, ça coûte 6,50€. Et à l'intérieur, on va retrouver 20 modèles proposés de la taille 34 à la taille 54. Et malheureusement ça n'est pas tout à fait vrai, il n'y a pas 20 modèles mais 21, alors ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais tous ne sont pas proposés de la taille 34 à la taille 54, puisque nous avons 9 modèles qui vont être proposés de la taille S à la taille triple XL. Alors c'est quand même vachement bien, mais ça n'est pas autant de taille que si c'était décliné du 34 au 44. Par ailleurs, il y a 19 modèles pour femmes et exceptionnellement, je dis exceptionnellement parce que vraiment je crois que c'est le seul magazine de cette revue de presse et c'est le seul magazine depuis plusieurs revues de presse qui propose un modèle pour hommes. Il s'agit d'un t-shirt et ce même t-shirt est également décliné en taille pour enfants, proposé de la taille 98 à la taille 134, c'est-à-dire grosso modo du 3 au 9-10 ans. On revient au modèle féminin, on nous propose 3 jupes, 5 robes, 3 chemisiers, 1 gilet, 3 tops, 2 pantalons et 2 bermudas. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est à mon sens un poil compliqué à décrypter. Le vrai souci, c'est le revers de la médaille lorsqu'on propose énormément de taille par modèle, c'est que du coup, il y a autant de traits que de taille et lorsque vous proposez des modèles de la taille 34 à la taille 54, eh bien ça fait 11 tailles différentes, donc autant de tracés dans tous les sens. Donc ça se télescope un petit peu, ça se rentre dedans, il y a des parties compliquées à décrypter. Heureusement, le magazine fait le choix d'utiliser différentes couleurs par modèle pour différencier les pièces, mais voilà, il y a certains endroits où ça va être un peu plus compliqué que d'autres. Au niveau des explications, alors la quasi-totalité des modèles sont expliqués seulement avec du texte, mais il y a quand même deux workshops, deux pas à pas illustrés avec des photos qui sont proposées pour un pantalon ainsi que pour un top, ce qui vous permet d'être pris par la main du début à la fin de la confection de ces deux vêtements. Et malheureusement, ça va être les deux seuls projets pour lesquels il y aura un tel accompagnement. Pour le reste, c'est uniquement du texte et du texte, à mon sens, un peu expéditif, un peu rapide. Si vous avez envie de vous coudre une tenue décontracte pour l'été, eh bien ce fait-main sera parfait pour ça puisque vous devriez y trouver votre compte. Et si vous avez un mari ou si vous êtes un homme et que vous avez envie de vous coudre un t-shirt, eh bien pour une fois, on a un patron adapté. Alléluia ! Passons maintenant à couture actuelle. C'est le numéro 32. Ça coûte 7,90€ et le programme, c'est l'été peut arriver avec en gros marqué mode grande taille, tendance dans les tailles 52, 56, 60. Je me suis dit bêtement que c'était un magazine avec uniquement des grandes tailles comme le fait par exemple Burda Curvy. Et en fait, pas du tout. Sur les 40 modèles proposés à l'intérieur de ce magazine, il y a seulement 6 modèles qui vont être dans les tailles 52, 56 et 60. Alors je vous les donne d'ores et déjà comme ça, c'est fait. Il s'agit de 2 pantalons, d'un haut à volant, de 2 blouses et d'une jupe. Et il y a en plus 5 modèles pour bébé. Il s'agit d'un t-shirt, 2 combinaisons, un pantalon et une grenouillère. Et ces 5 modèles pour bébé sont proposés en taille 6, 12 et 24 mois et c'est tout. Pour les 29 autres modèles qui restent, ils sont proposés soit du 34 au 46, soit du 36 au 48. Et on va donc retrouver des jupes, des hauts, des pantalons, beaucoup de robes, des blouses, un manteau et un bandeau. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est terrible. Vraiment, qui fait mal à la tête. Il y a des traits dans tous les sens. Il y a un certain esthétisme, je dirais. C'est assez joli. Je pense que si vous dépliez la planche de patron et que vous l'affichez dans un beau cadre, ça peut valoir quelque chose si vous arrivez à l'exposer dans un musée d'art moderne. Mais voilà, pour faire de la couture, franchement, oh là là, cette page-là, elle me fait flipper, je vous jure. J'ai la chair de poule, rien qu'à revoir les images. Bref, ça va être tendu de décrypter tout ça, de repérer le modèle qui vous intéresse et de le décalquer. Mais j'ai bien peur qu'il faudra en passer par là pour fabriquer le modèle qui vous a tapé dans l'œil. Au niveau du style, franchement, c'est pas mal. Les modèles proposés sont, à mon sens, assez tendants. C'est des choses qu'on pourrait retrouver facilement dans une boutique de prêt-à-porter. Là-dessus, il y a zéro souci. Vous allez pouvoir coudre des choses que vous mettriez, en fait, tout simplement. Donc, très bon point là-dessus. Au niveau des explications, là, le magazine ne s'est pas foulé. C'est uniquement en texte. Il n'y a pas un ou deux modèles proposés avec un pas-à-pas illustré. Ne comptez pas là-dessus. On n'est que sur du texte, hélas. On enchaîne avec Octobre Design spécial enfant. C'est le numéro de l'été 2023. Ça coûte 14,95 euros. Et à l'intérieur, on va retrouver 25 modèles pour bébé, pour enfant, pour ado. Que je vous détaille maintenant. Il y a 6 modèles pour bébé, vraiment bébé, qui vont du 62 au 92 ou 98, c'est-à-dire du 3 mois au 3 ans environ. Il s'agit de 2 body, un pantalon, un bermuda, une combi, une combinaison avec capuche et d'un t-shirt. Il y a ensuite 5 modèles qui vont de la taille 86 à la taille 128, c'est-à-dire du 24 mois au 8 ans environ. Il s'agit de 2 bermudas, d'un polo, un t-shirt et une combinaison maillot de bain. Puis, il y a 6 modèles qui partent de la taille 92 ou 98 et qui vont jusqu'au 140 ou 146. 92-98, c'est grosso modo du 3 ans. Et 140-148, c'est 10-11 ans environ. Il s'agit de 3 robes, un haut cache-cœur, un short et un maillot de bain 2 pièces. Bon alors, dans ces tailles-là, on est uniquement sur des vêtements plutôt féminins pour le coup. Et enfin, 7 modèles qui vont de la taille 134 à la taille 170, c'est-à-dire du 10 ans au 18 ans. Il y a un haut, un short, une robe, un débardeur, une chemise et un bermuda. Au centre du magazine, on retrouve la planche de patron qui n'est pas la pire, franchement. Après, le magazine qu'on vient de passer, forcément, tout paraît simple. Il y a des endroits, à mon avis, où vous allez un peu plus galérer à comprendre par où passent chacun des tracés pour chacun des modèles. Mais, grosso modo, ça va. Les explications à l'intérieur du Haute-Ovre Design sont uniquement en texte. Malheureusement, texte que je trouve personnellement un peu expéditif par endroit. Pas forcément hyper détaillé, pas forcément hyper précis. On part du principe que vous savez faire, quel que soit le niveau de difficulté du projet que vous avez sélectionné. D'ailleurs, en parlant du niveau de difficulté, alors je crois que c'est eux dont je me plaignais depuis un petit moment. C'est-à-dire, ils avaient un système de notation qui était hyper compliqué et surtout qui n'était pas expliqué. Là, ça a changé. Il y a vraiment maintenant trois niveaux de difficulté. Un point, deux points, trois points. Donc, facile, intermédiaire, expérimenté. Donc, on sait immédiatement si le niveau de difficulté est en adéquation avec notre niveau de couture. Voilà pour le magazine Haute-Ovre Design. Enfant. Passons maintenant à Diana Couture. C'est le même éditeur que Couture Actuelle. Vous allez voir que c'est d'ailleurs quasiment la même mise en page. Si je vous en parle, c'est que les modèles sont différents. On nous promet encore à l'intérieur 40 modèles tendance à coudre avec une thématique envie d'été. Parmi les 40 modèles proposés, il y en a 7 qui sont destinés aux enfants. Les tailles enfants dans ce magazine sont 4, 6 et 8 ans. Il y a deux robes, deux chemises, un bermuda et un boléro. Les 33 modèles restants sont donc des modèles adultes. Il y en a 29 qui vont du 34 au 46 ou du 36 au 48. Et 4 qui sont grande taille, du 50 au 58. Les modèles grande taille, il s'agit de 3 robes dans un style très différent et un blazer. Et enfin, pour les 29 modèles restants, il y a 5 pantalons, 6 robes, une blouse, 6 chemisiers, une gabardine, 2 blazers, un haut et 5 jupes. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui, comme je vous l'ai dit, c'est le même éditeur que Couture Actuelle. Donc c'est un enfer. Je crois que si vous vous abonnez à ce magazine, vous recevez en cadeau une boîte de Doliprane. Simplement pour pouvoir relever les modèles qui vous intéressent tout au long de l'année sans souffrir trop. Parce que là, vraiment, c'est très très compliqué quoi. Au niveau des explications, même principe que pour Couture Actuelle également. C'est-à-dire des explications uniquement en texte, expéditives et sans support visuel. Évidemment, pas de pas à pas avec des dessins ou avec des photos. Là, vous vous débrouillez de A à Z. Au niveau des modèles proposés, moi je trouve ça franchement pas mal quoi. On est sur des choses assez actuelles. Il y en a un petit peu pour tous les goûts. Et les modèles enfants, pareil, sont quand même très très cool. Donc franchement, là-dessus, il n'y a pas de souci. Si vous êtes intéressé par ce magazine ou par Couture Actuelle d'ailleurs, n'hésitez pas à bien lire les explications avant de vous lancer pour vous rendre compte si vous pigez ce qu'il faut faire ou non. Et après, il y aura de toute façon l'étape obligatoire du décalquage du patron qui risque malheureusement d'être un petit peu alambiqué. Mais courage ! Je me disais que ça manquait un petit peu de Burda dans cette revue de presse. Voici donc le Burda Créative. Alors, je m'étonne de ne pas l'avoir trouvé avant puisque c'est un bimestriel. Du mois de mai et juin 2023. A l'intérieur, 14 modèles pour la couture des beaux jours avec une thématique très clairement axée sur l'extérieur puisqu'on va retrouver une pochette à couvert, une couverture de pique-nique, une ceinture à poche pour enfants, un sac de guidon de vélo, un sac pour saladier, un matelas de sol, des protections pour verre, des lanternes à LED, une trousse de toilette à suspendre, un panier à pain deux en un, un vide-poche pliable, une trousse à pharmacie de voyage et un coussin avec poche. Pour chacun des tutos proposés, il y a des explications étape par étape avec des textes et des photos, ce qui rend la couture de chacun de ces projets très simple puisque systématiquement, on a un support visuel en plus du texte qui nous explique ce qu'il faut faire. Ça, franchement, bravo, ça fait plaisir. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est pour le coup très très claire à lire puisqu'il ne s'agit que d'accessoires, il n'y a donc qu'une seule taille systématiquement par modèle et les pièces sont relativement simples donc vous n'allez avoir aucun mal de crâne en recopiant les pièces qui vous intéressent. Merci aussi pour ça ! Donc si vous voulez coudre pour vos sorties cet été, si vous voulez coudre des petits accessoires sans vous prendre la tête, que vous n'avez pas forcément un niveau de couture fabuleux, et bien franchement, ce burda-là est pas mal du tout. Avant-dernier magazine de cette sélection, Elena Couture. C'est le numéro 101. Ça coûte 7,90 €. Et la promesse, c'est d'être séduisante et belle. Alors, je vous le dis direct, c'est un magazine de la même famille que Diana Couture ou Couture actuelle. Donc pas de surprise, on va retrouver le même genre de mise en page. Il y a une différence quand même au niveau des photos qui sont proposées ainsi que des modèles. On est sur un truc, je trouve, un peu plus rétro, un peu plus daté. Je ne sais pas trop si c'est la qualité des photos qui me fait dire ça ou si c'est vraiment le style des vêtements qui sont proposés, mais j'ai l'impression qu'on est fin 90, début 2000 quoi, en termes de stylisme. Bref, au programme de ce magazine, nous allons retrouver 38 modèles de vêtements pour femmes qui, pour la plupart, vont du 36-38 au 48-50 et pour certains, de la taille 38 à la taille 46. Il y a donc 4 vestes, 2 combis, 5 jupes, 6 pantalons et 1 short, 7 robes et 12 petits hauts. Et en plus, vous allez retrouver un modèle de sac. Au niveau des explications, c'est toujours un peu le même schéma. Les explications sont uniquement en texte avec des abréviations partout pour gagner un peu de place, des raccourcis techniques pour éviter de trop en dire, ce qui fait qu'on n'est absolument pas pris par la main. Je pense qu'il faut avoir un petit bagage de couture pour se lancer sur l'un des modèles parce qu'à aucun moment, on n'est accompagné. Il n'y a pas de schéma, il n'y a pas d'autre explication que ce court texte très abrégé. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est un peu différente des planches qu'on a vues jusqu'à présent puisque celle-ci est imprimée en deux couleurs, en rouge et noir. Je suis navré de cette imitation parfaitement ratée. C'est la goutte d'eau. J'ai craqué en voyant les lignes qui s'entrechoquaient dans tous les sens. Cette fois, on n'est pas, d'ailleurs, je parle de lignes un peu par habitude, mais les motifs pour tracer les patrons sont différents puisqu'on a des croix, on a des astérix, on a des ronds. C'est original. Je ne sais pas si c'est très précis, mais ça a le mérite de changer. Bref, la recopie d'un modèle, ça va être tendu, honnêtement. Là, le vrai souci, c'est que les différents modèles ont potentiellement les mêmes couleurs et s'entrechoquent, ce qui fait qu'il va vraiment falloir être très attentif lorsque vous allez recopier la pièce de patron qui vous intéresse. Et je vous propose maintenant de terminer cette revue de presse avec le Mods et Travaux daté de juillet 2023. C'est le numéro 1472. Ça coûte 3,50 euros. Et donc, vous le savez, peut-être, Mods et Travaux, ils ont un fonctionnement particulier, c'est-à-dire le numéro qui sort le 1er juin est bien daté du mois de juillet et le numéro qui sortira le 1er juillet sera daté du mois d'août. Ils sont en avance, les gars, vous ne pouvez pas comprendre. Bref, dans le Mods et Travaux, il y a systématiquement un patron gratuit avec le magazine et tout un tas de petits projets couture plus ou moins simples. Le patron offert ce mois-ci, c'est une jupe longue proposée en cette taille du 36 au 48. Si vous êtes abonné au magazine, vous aurez en plus le patron d'une robe bohème. Et on va donc retrouver d'autres petits projets comme celui d'un porte-gourde. La proposition de transformer des chutes de cuir en accessoires pour sac. Il y a également un top à tricoter. Et la proposition de réaliser un coussin, un set de pique-nique et un hamac à partir de vieux jeans. Et puis voilà, sinon, beaucoup d'actualités pour décorer votre intérieur, pour cuisiner. Beaucoup de produits de beauté. Et un horoscope avec le signe du mois qui est cancer. Si c'est votre signe astrologique, je peux vous dire que vous allez passer un mois de juin au top. Merci à toutes et tous d'être restés jusqu'ici. Je vous l'avais promis, j'ai une annonce à faire. Je vais lancer des coachings. Alors pas des coachings en couture directement, parce que moi je ne donne pas de cours de couture personnalisé. Je fais des tutos de couture pour le plus grand nombre, mais je ne fais pas de choses personnalisées comme ça. Je voudrais proposer du coaching pour de l'accompagnement business. Si vous souhaitez lancer une marque de vêtements, par exemple, si vous souhaitez lancer une marque de patron de couture, si vous souhaitez vivre de votre activité de couturière ou de couturier, j'aimerais essayer de vous accompagner, essayer de vous faire profiter de mon expérience. Moi, ça fait 7 ans que je fais ça. Aujourd'hui, j'en vis avec ma compagne. On fait travailler un certain nombre de personnes aussi à côté de tout ça. Bref, j'ai quelques conseils qui sont à mon avis pas trop mal. Et voilà, je me suis dit pourquoi ne pas en faire profiter les gens. Pour éviter que vous et moi ne perdions notre temps, je vais mettre en place des rendez-vous en ligne. On va se parler en fait pour voir quel est votre projet, pour voir si je peux vous accompagner. Et la prise de rendez-vous se fait juste en dessous de moi, dans le petit lien juste là, quoi, qui est sur mon site normalement EasySew. Bref, vous cliquez, vous voyez. Et en fait, vous allez pouvoir prendre directement rendez-vous pour se parler pendant 30 minutes. La prise de rendez-vous est payante. Mais alors, c'est un tout petit prix. On est sur 5 euros. L'idée, c'est que tout le monde n'aille pas prendre un rendez-vous, n'aille pas bloquer le calendrier si cette prise de rendez-vous est gratuite. Donc voilà, là, j'ai mis vraiment le prix le plus petit que je pouvais. Donc, c'est 5 euros pour se parler 30 minutes, pour que vous me parliez, que vous m'expliquiez votre projet. Et ensuite, je vois comment je peux vous accompagner. Vous le savez, si vous arrivez régulièrement au bout de mes vidéos, il y a dorénavant un mot mystère. Alors, le mot mystère de cette vidéo, c'est accordéon. Et vous allez me dire, quel rapport entre accordéon et la couture ? Eh bien, c'est la jauge accordéon qui est ce truc-là. Hop là ! J'adore. Franchement, c'est vraiment le truc qui m'éclate le plus peut-être en couture. Ça sert à poser des boutons, à faire des marques de façon régulière. Par exemple, sur une chemise, si vous comptez mettre des boutons et pour faire en sorte de ne pas se prendre la tête à calculer à chaque fois le bon écart, eh bien, la jauge accordéon, c'est très pratique pour ça. Donc, le mot mystère de cette vidéo, accordéon. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, vous connaissez la rengaine, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout, en vous abonnant à cette chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge par là où il y a marqué « Abonnement ». Il suffit de cliquer. C'est gratuit. Vous pouvez soutenir mon travail. Vous pouvez m'aider en fait à acheter tous ces magazines de couture deux fois par mois maintenant. Bon, ça fait une petite somme quand même au final. En donnant de l'argent via YouTube. Alors, il n'y a aucune obligation. C'est le bouton juste à côté, le bouton « Rejoindre ». Et ça aide quoi qu'il arrive. Voilà. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une ou deux nouvelles vidéos. Je ne sais pas encore. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye. Sous-titrage ST' 501